bonjour c'est je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter une petite réalisation fait avec le kit digital cabinet de curiosité dont je vous ai présenté les différents fichiers lors de la dernière vidéo et j'ai décidé de ne pas faire un junk journal mais de faire un mini book dont la structure j'ai suivi je me suis inspiré d'une autre créatrice donc je vous mettrai le nom ici pour pas écorcher son nom ainsi que le lien vers sa vidéo je me suis inspiré principalement de la base et le reste après j'ai fait à ma face voici comment ça se présente j'ai utilisé une enveloppe kraft format à 4 ainsi qu'une petite enveloppe kraft format à 5 j'ai réalisé donc ce mini book qui se ferme ici par un ruban ici le ruban n'est pas collé en totalité pour pouvoir y glisser une enveloppe ce sont les enveloppes du kit ainsi que la carte postale la tranche nous avons une petite ficelle avec un embellissement métallique la petite pince ici elle est purement décorative donc ici vous reconnaissez certainement le rabat de l'enveloppe une petite étiquette un petit papillon d'ail cut ici c'est de la décoration j'ai aussi utilisé ce tampon si de chou en flower donc vous pouvez voir je les découpés car je n'aime pas utiliser la totalité et après j'ai juste tamponné sur du papier que j'avais teint au café et j'ai mis de ci de là des petits embellissements comme ceci ici c'est une pochette du kit dans lequel j'ai mis un tag je me suis amusé à faire des coutures un petit peu de partout ici il ya un emplacement ici c'est un rabat purement décoratif j'aurais pu aussi faire une pochette en dessous mais je ne l'ai pas faite j'ai préféré faire un passant ici pour il dit c'est une carte postale et un tag fait avec une chute de papier quand on ouvre ici nous avons une enveloppe je les attaché avec le même système que je fais pour mes jeunes journaux et c'est ce que l'on voit ici avec la ficelle à l'extérieur ce qui nous permet de faire comme une page supplémentaire ici c'est un cadre du kit lequel j'ai mis un rhodoïd au dos et j'en ai profité pour faire une petite pochette donc il ya un tag et j'ai utilisé des chutes de papier pour réaliser un petit livret comme ceci ici une simple décoration dans lequel on peut glisser un petit élément si on veut ici ça se soulève aussi on peut mettre quelque chose aussi si on a envie ici ici c'est une pochette dans lequel j'ai glissé alors c'était une une pochette avec les trois côtés pour pouvoir replier au dos et coller mais moi je l'ai quand même totalement découpé pour réaliser comme un petit âne et sur lequel j'ai mis aussi un petit onglet de ce côté nous avons un grand rabat pour commencer en eau comme tout à l'heure avec les chutes de papier donc ici vous voyez c'est la chute de l'enveloppe qui me restait un format à 5 j'ai fait un petit livret avec des chutes de papier et des papiers teint au café ici nous avons une petite pochette ici également une pochette avec un tissu ici c'est le tamponnage de chouin flower cette partie là c'est un rabat ici nous avons un petit passant pour y glisser des cartes par exemple ou des petites annotations ici nous avons une première pochette dans lequel j'ai glissé des petites étiquettes du kit et il y a encore une pochette au dos au dos vous voyez ici j'ai glissé toujours pareil des éléments du kit donc ceux ci ce sont dans les extracts donc j'espère que cette petite vidéo vous inspirera pour utiliser ce genre de fichiers les fichiers imprimables et je voulais vraiment vous montrer qu'on n'était pas obligé de faire un junk journal mais on pouvait vraiment faire plein de choses avec des fichiers digitaux imprimables même si ce sont des papiers comment dire des papiers pour junk journal enfin ce que l'on dit pour des junk journal avec comme ici la la coupure centrale vous pouvez très bien utiliser qu'une partie pour réaliser des petites créations comme celle ci donc ça vous donnera une petite idée je vous remercie d'avoir regardé la vidéo si elle vous a plu n'hésitez pas à vous abonner partager activer les notifications et je vous dis à bientôt bye bye Sous-titrage ST' 501 1 1